Merci beaucoup. Merci Frédéric, merci à la CIREF de m'inviter pour parler de ma philosophe préférée, de la voyance du champ, c'est pas si souvent que j'en ai la possibilité. Donc merci à Serge, à la famille de m'avoir sollicité. Donc juste une petite précision, je suis responsable institutionnellement du secteur philo du GFEN, vous avez d'ailleurs des ouvrages sur la taille, mais l'animation est collective. Donc voilà, c'est juste cela, vous y êtes bienvenue. Alors, donc récemment, lors d'une journée d'hommage à la philosophe Nicole Mosconi, qui est récemment décédée, une des intervenantes relatée, qu'il y a peu de temps encore, elle avait entendu un philosophe universitaire s'étonner de l'intérêt que Nicole Mosconi avait porté à Gabrielle Suchon, une philosophe aussi médiocre. Alors, je vais m'attarder sur ce jugement de médiocrité pour donner en cette introduction un premier aperçu de Suchon, de Gabrielle Suchon et de son œuvre. Donc, elle n'a pas cité le nom universitaire en question. Alors, peut-être, je me suis dit que peut-être cette qualification de médiocrité aurait fait sourire cette philosophe qui revendiquait un attachement au juste milieu, entendu comme une modération propre aux esprits bien réglés, qui, je la cite, ne s'emportent jamais aux louanges excessives ni aux blâmes passionnées, et investissent toute leur énergie dans la formation de leur jugement afin qu'ils deviennent toujours plus sûrs et plus fermes et ne se laissent pas induire en erreur par les préjugés du siècle. Alors, face aux attaques sexistes et aux préjugés qui pèsent sur nombre de sujets, et notamment sur la faiblesse des femmes, le travail philosophique apprend, dit-elle, à réfréner ses colères, ses émotions et à fourbir patiemment les armes de la démonstration avant de s'en servir avec une logique implacable. Alors, cette patience d'une pensée cultivée, ce détour auquel forcent le concept et la dialectique, Gabriel Suchon s'y exerçait des années durant, consciente qu'il s'agissait là des conditions même d'une philosophie radicale aux antipodes de la médiocrité. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, on peut aussi penser que jouer la carte de la médiocrité est une ruse intellectuelle et une stratégie parfaitement assumée par l'auteur. Au fond, qu'importe que sa philosophie et peut-être sa personne toute entière apparaissent médiocres, sans intérêt au regard du monde, et notamment au regard des lecteurs, censeurs, si, au bout du compte, elle parvient à ses fins, à savoir pouvoir s'exprimer longuement et librement, sur des sujets qui lui tiennent à cœur et faire œuvre de philosophe. Car si l'œuvre de Gabriel Suchon est mal connue, peu lue, eh bien, elle n'en existe pas moins. Et il ne s'agit pas de quelques lignes d'un maigre opuscule, mais d'ouvrages de centaines de pages, publiés de son vivant, ouvrages écrits... Alors, publiés de son vivant avec privilège du roi et approbation d'un certain nombre de docteurs de la Sorbonne. Donc, ouvrage écrit en l'espace de dix ans, donc pour une obscure nonne bourguignonne qui a passé au couvent une bonne partie de sa vie et puis qui a fini son existence dans une retraite discrète, ce résultat est tout sauf médiocre et peut-être à son époque déjà a dû faire palir d'envie plus d'un de ses contemporains. Alors, quelques mots sur Gabriel Suchon, qui est beaucoup moins connu que d'autres demoiselles savantes qui lui sont contemporaines ou qui la précèdent de peu, à savoir Marie de Gournay, dont vous avez sans doute entendu parler, ou encore la minerve du siècle, Anne-Marie de Schurman. Eh bien, donc, elle est beaucoup moins connue, alors que, paradoxalement, justement, ses écrits sont plus nombreux que les leurs. Alors, Gabriel Suchon, elle est née à Semur-en-Oxois, en Côte d'Or, en 1631, pardon, et on sait très peu de choses d'elle. Elle est connue essentiellement par une notice biographique que lui consacre un certain abbé, Philibert Papillon, dans une bibliothèque des mœurs de Bourgogne. Alors, ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est née dans une famille de petite noblesse, une ancienne famille, et, chose banale en son temps, elle est dirigée vers le couvent. Elle est cloîtrée, mais, et c'est là où l'histoire commence à devenir palpitante, elle s'échappe du couvent, alors à un âge déjà assez mûr, quand même, et elle se rend à Rome, afin de se faire résilier, afin de faire résilier ses vœux. Et, évidemment, tout cela contre la volonté familiale, comme vous en doutez. Alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le pape, par un écrit, la relève, effectivement, de ce vœu, donc la dégage, de son engagement, ou dans le conventuel, et, à ce moment-là, elle retourne en Bourgogne, mais sa famille fait appel. Donc, il s'en suit un procès au Parlement de Dijon, et le Parlement donne légitimité à sa famille, qui, évidemment, à partir de là, veut à nouveau l'enfermer. Et, elle s'y refuse. Elle s'y refuse. Et, alors, c'est là où les choses ne sont pas très claires, mais il semblerait qu'elle arrive à ne pas à nouveau rejoindre le couvent, et à passer le reste de sa vie entre Dijon, et puis, effectivement, ce mur en oxoie, où elle va rejoindre sa mère. Peut-être qu'il y a une réconciliation, je ne sais pas. où elle emploie ses journées à lire, à écrire, à enseigner, également. Donc, elle va mener une vie de retraite dans le siècle, célibataire dans le siècle, une vie libre. Et c'est dans sa dernière décennie qu'elle publie ses ouvrages philosophiques. Alors, ses ouvrages, donc, vous voyez qu'effectivement, elle était promise à une existence, au fond, assez banale et médiocre, mais sa trajectoire montre qu'elle sort du lot commun et qu'elle se crée une destinée extrêmement singulière à force de volonté et grâce aussi à une radicalité de ses choix. Alors, quels sont ces ouvrages ? Ils sont au nombre de deux, avec une annexe. Le traité de la morale et de la politique est publié en 1693, et puis, qui fait souvent, ou le plus souvent, l'objet de commentaires. est un ouvrage moins connu du célibat volontaire, justement, où la vie sans engagement, 1700, donc, il est publié trois ans avant son décès, décès à Dijon. Alors, on peut compter vraiment sur les doigts, bon, allons de demain maintenant, les articles et les ouvrages qui sont consacrés à Gabriel Souchon, alors même que son oeuvre est depuis longtemps disponible, depuis plusieurs décennies, puisque, ce que je vous montre là, c'est la première partie du traité de morale et politique. Ah, d'accord, du coup. C'était pour tester si ça fonctionnait, sans celle-ci. C'est ça. Donc, la première partie du traité de morale et politique est disponible aux éditions des femmes depuis 1988, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans. Donc, rapidement, elle a été commentée par la personne, donc, par Sébrine Ouvray, la philosophe est Sébrine Ouvray qui en fait la présentation et qui rédite, donc, une introduction. Donc, d'autre part, donc, elle la lit, elle la commente. La commente également Michel Ledeuf, qui en parle déjà dans son ouvrage, son premier ouvrage d'études et l'héroé, enfin, un de ses premiers ouvrages d'études et l'héroé. Et qui lui consacre aussi une analyse plus approfondie dans le sexe du savoir. Ensuite, il faut attendre environ 2001, donc, avec la publication de l'ouvrage d'Elsa Dorlin, L'évidence de l'égalité des sexes, qui est donc la publication de son mémoire de maîtrise et qu'elle consacre au philosophe de l'égalité du XVIIe. Et là, vous retrouvez Gabriel Suchon, Marie Gournay, Anne-Marie de Schurman et Poulain de Labarre. Et puis, alors, il faut attendre encore quelques années pour l'avoir objet d'études universitaires, notamment, justement, au Québec. Et là, récemment, j'ai vu que, donc, elle avait fait l'objet d'une thèse de doctorat non publiée, encore, en tout cas, en 1997. Alors, ceci dit, on ne lui a pas donné une place dans la liste des autrices de la classe terminale en philosophie et elle n'a guère sa place, ou pas du tout sa place, si je ne me trompe pas, non plus, dans les manuels scolaires. Alors, on ne peut pas, en ce qui leur concerne, harguer du fait qu'il y aurait une absence de traduction, puisque, donc, elle écrit en français. Donc, on peut se demander, alors, si c'est vraiment sa médiocrité qui explique son invisibilité, ou bien, est-ce qu'elle subit, comme beaucoup d'autres, les effets d'une concurrence, aussi, dans la philosophie, notamment, dans la philosophie du XVIIe. Alors, on peut faire, effectivement, l'hypothèse que les réticences à lire Gabriel Suchon, sa méconnaissance, sont, pour une part, représentatives de celles qui conduisent à négliger la majeure partie des femmes philosophes. Et les avantages que je viens d'indiquer, donc, sa disponibilité, alors, j'oublie, effectivement, de vous dire que, donc, les ouvrages sont partiellement, enfin, les ouvrages que j'ai cités font l'objet d'éditions partielles, mais vous trouvez l'intégralité de ces œuvres sur le site Gallica de la BNF. Alors, donc, c'est, effectivement, en partie représentatif de ce... Oui, alors, oui, je suis en train de vous dire, pardon, que les avantages, donc, son accessibilité peut se retourner aussi, d'une certaine manière, en obstacle. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que, finalement, on a accès à ces œuvres par la médiation d'autres femmes. Donc, aller chercher un livre de Sujon relève, quelque part déjà, d'un acte volontariste, voire d'un acte militant, puisqu'il faut aller la chercher aux éditions, effectivement, des femmes qui sont, on ne peut plus, effectivement, connotées. Par ailleurs, autre raison qu'on peut invoquer, comme on le disait aussi hier, le temps nous est toujours compté, nous autres philosophes, c'était un des résultats du questionnaire qui nous a été présenté hier matin. Alors, à quoi bon lire Sujon ? Pourquoi s'ennuyer à la lire, si on trouve, à peu près, chez d'autres auteurs, les mêmes considérations sur les droits, la liberté, le savoir, etc. Donc, à quoi bon lire une femme quand les textes de Poulain de la Barre sur l'égalité des sexes est aussi disponible ? C'est une question qui peut se poser. Et, dans l'ordre des priorités, on le sait, la lecture des femmes philosophes est toujours seconde et elle est également optionnelle. Plutôt Descartes que Poulain de la Barre et plutôt Poulain de la Barre que Suchon. c'est la hiérarchie du genre. Enfin, autre remarque aussi, le contenu de l'œuvre peut sembler aussi déjà connu, connaissance peut-être du premier genre et par avance surtout limitée à la question des femmes. Et il est assez symptomatique. On va considérer que Gabrielle Suchon nous parle avant tout de la condition féminine et on s'attache, ce faisant, au sous-titre de son œuvre principale qui est, je vous le rappelle, traité de la morale et de la politique divisé en trois parties, ça c'est le titre principal, la liberté, la science et l'autorité et elle continue, ça peut faire office de sous-titre, où l'on voit que les personnes du sexe, pour en être privées, ne laissent pas d'avoir une capacité naturelle qui les en peut rendre participantes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on regarde ce titre, on se dit, voilà, c'est encore un ouvrage qui va nous parler de la condition des femmes et donc c'est un objet particulier et il n'y a pas ici une œuvre ayant une dimension universelle et pouvant intéresser la philosophie à ce titre. Sauf que, comme je vous le disais, le titre principal et l'ambition effectivement de Gabrielle Suchon, c'est bien justement une réflexion sur la morale et la politique, sur des concepts qui ont tout à fait droit de citer en philo et qui relèvent bien justement de la philosophie générale. Alors, donc, Suchon occupe aussi une place singulière, donc je termine mon introduction ainsi, qui me paraît intéressant de relever. Alors, malgré justement un certain nombre de points communs avec d'autres auteurs, néanmoins, elle a, elle est atypique en ce que aucun nom d'homme ne lui est associé, même si ce nom est associé de façon, ou pourrait être associé de façon problématique. C'est-à-dire qu'à la différence des fameuses demoiselles savantes que je citais à l'instant, eh bien, elle n'entretient pas une relation, alors, d'éloïso-morphisme, qui est le terme utilisé par Michel Ledeuf pour exprimer ce lien justement de sujétion à l'égard justement d'un homme où, il faut le dire de façon positive, ce lien effectivement par lequel une femme se réclame à titre de disciple justement d'un homme. Et c'est le cas, par exemple, pour Anne-Marie de Schurman avec son correspondant Rivet et aussi, bien sûr, de Marie de Gournay, fille d'Alliance de Montaigne. Tu peux redonner le concept. Oui, alors, Héloïse, Héloïse Abélard, donc Héloïso-morphisme, voilà. Alors, son statut de religieuse qu'elle garde pendant longtemps explique en partie, certes, cette position solitaire, singulière, sans appui masculin, mais il s'agit aussi d'un choix délibéré de sa part et non seulement délibéré et revendiqué. Alors, donc, on peut donc dire que Souchon est représentative à la fois du regard porté sur les femmes philosophes, mais en même temps, justement, elle marque un pas par rapport à cela. Alors, elle est représentative de la condition et des préoccupations aussi des femmes philosophes et en même temps, donc, ce parcours de vie est singulier et c'est en ce sens qu'elle est passionnante à découvrir et à faire découvrir. Alors, j'ai choisi pour titre de mon intervention, donc, le choix d'une existence sans engagement pour la pratique d'une philosophie engagée puisque, s'il est bien une chose dont Souchon ne doute pas, c'est que philosophie suppose la jouissance de la liberté. L'exercice de la philosophie est le fait d'un sujet libre et son objectif est de revendiquer pour elle comme pour les autres cette liberté qui est condition de l'exercice de toute pensée. Et on voit jusqu'où cela la conduit. Alors, ce désir de liberté, donc, je vais le décliner en trois points, trois étapes, trois parties. premièrement, ce sera le moment le plus long, comment s'employer à dégager son existence de toute contrainte afin de la dédier tout entière à la philosophie. Ensuite, deuxième point, la pratique de la philosophie comme un travail de soustraction à toute forme d'autorité intellectuelle, c'est-à-dire une recherche personnelle du vrai et du bien. Et là, je m'attarderai davantage sur les modalités discursives de son écriture. Et enfin, la pratique de la philosophie comme production d'une pensée visant la transformation politique. Donc, trois dimensions, morale, intellectuelle et politique pour faire vite. Alors, premièrement, donc, une vie sans engagement. Alors, là, je vais m'arrêter plus précisément sur, je pense, cet ouvrage qui est moins étudié de Gabriel Suchan qui est le traité du célibat et sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler. Donc, la première condition pour philosopher, c'est, dit-elle, dégager, voilà, dégager son existence de toute contrainte. Donc, il s'agit de rechercher une condition de vie qui permet le développement d'une liberté intérieure qui, elle-même, suppose l'autonomie du sujet. Elle dit de cette vie qu'elle va privilégier et qui est la vie du célibat, justement, c'est une vie abstraite, libre, qui permet d'adonner le plus clair de son temps à la vie intellectuelle et à la recherche donc du vrai et du bien. Et c'est ce à quoi tout être humain, explique-t-elle, doit s'employer. Alors, c'est chose difficile pour tout un chacun de dégager du temps pour cette fameuse existence, mais c'est quasiment impossible pour une femme. Et c'est en disant cela qu'elle rencontre qu'elle rencontre et amorce une réflexion sur les inégalités à cet égard entre hommes et femmes face à ce qui est la chose la plus importante à ses yeux, la grande affaire, justement, de la vie, c'est disposer de sa personne et disposer de son intelligence. Alors, déjà, la liberté, c'est la jouissance de sa personne, donc la possibilité d'être soustraite à toute espèce d'autorité juridique. Or, quelle est la condition des femmes à l'époque ? Eh bien, c'est effectivement d'être sous tout elle. Tutelle, effectivement, des pères, puis, ensuite, tutelle, alors, soit justement du mari, soit d'une supérieure d'un couvent. Donc, aucune place, aucune échappatoire. Et ceci a été renforcé, si vous voulez, par, donc, quelques décennies avant, par les arrêtés du concile de Trente qui indique, qui met un terme à une possibilité qui subsistait pour, alors, pour les femmes, c'est-à-dire de vivre dans des communautés, de vivre librement dans le siècle avec, justement, d'autres femmes, donc, bon, les fameux méguinages dont vous avez entendu parler, ceci, justement, n'est plus possible. Donc, les femmes doivent choisir, entre guillemets. Elles doivent s'engager, soit justement dans le mariage, soit dans le couvent. Et c'est ce qui va faire l'objet d'une réflexion assez approfondie de Gabrielle Souchon. Alors, ce qu'elle va indiquer déjà, c'est que, logiquement, si une femme veut rester maîtresse d'elle-même, veut rester majeure, eh bien, elle doit rester fille. Donc, elle doit rester dans le célibat. Alors, ce qu'elle précise, donc, un célibat séculier, un célibat volontaire, et elle englobe sur le terme de célibat, célibat, vie séparée, proprement parlé, au niveau de l'étymologie, et ce qu'elle englobe, c'est non seulement, justement, les filles qui restent filles, mais également, les femmes qui se retrouvent veuves, qui, pour des raisons, toutes sortes de raisons, se retrouvent, se retrouvent, justement, sans tutelle. Et alors, il y a des passages assez succulents où, elle cite un certain nombre de femmes, veuves, qui, nullement pressées, justement, de se marier, font des pieds et des mains pour garder, justement, leur indépendance. Et donc, d'ailleurs, à ce titre, je vous renvoie sur la condition privilégiée des veuves, sur le fait que beaucoup de veuves, justement, ne se remariaient pas à l'époque parce qu'elles y trouvaient nombre d'avantages, non seulement moraux, mais également financiers. Je vous renvoie à l'ouvrage de l'historienne, par exemple, Scarlett Beauvallais, qui a travaillé sur la solitude à l'époque moderne. Donc, elle énumère, en fait, aussi, à ce moment-là, donc, Suchon énumère tous les obstacles à la liberté qui résultent du mariage et, en contrepoint, les privilèges du célibat dont elle affirme le caractère moral contre tous ceux qui le tiennent en suspicion. Ce qu'elle va expliquer, c'est qu'en fait, le célibat n'est absolument pas interdit par la loi, mais il est tout à fait discrédité. Il est considéré comme moralement illégitime. Alors, je lis un extrait qui est très intéressant, y compris qui peut résonner peut-être aujourd'hui auprès de nos lycéennes. l'on entend dire tous les jours que c'est une chose absolument nécessaire de s'engager dans une condition et qu'il faut prendre partie, soit dans la religion, soit dans le mariage. Cette maxime si universelle s'adresse particulièrement aux filles qui, à cause de la faiblesse de leur sexe, sont exposées à des plus grands dangers que les hommes. Elles sont toujours suspectes pour la conscience, soupçonnées pour l'honneur et observées pour la conduite si elles ne sont dans les liens d'un cloître ou dans la société d'un mari. C'est pour toutes ces raisons qu'elles doivent être attachées à l'un de ces deux états. Alors, les choses sont claires, donc, soit l'un, soit l'autre, et, justement, Souchon va dire ben non, c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, c'est le refus de prendre partie pour, justement, chacune de ces deux termes d'une pseudo-alternative. Et ce refus, c'est l'installation dans ce concept, j'y reviendrai, qu'elle crée d'une certaine manière un dessin, même si c'est un terme de la langue à l'époque, à savoir le neutralisme, dans le terme, ni l'un, effectivement, ni l'autre. Ce qu'elle explique, évidemment, comme vous en doutez, c'est, en entendant, justement, cette citation, c'est que, donc, dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit d'un choix, donc, un pseudo-choix, finalement, d'un choix, effectivement, contraint, puisque, dans la mesure où, l'autre véritable alternative, qui serait, justement, de ne pas se varier ou ne pas entrer dans le couvent, est rendue impossible. Et, encore une fois, non pas par le fait de la loi, mais par une déconsidération morale et sociale. Et, alors, elle va développer une réflexion en disant, si on réfléchit bien, on le sait, entrer, effectivement, en couvent, tout comme, justement, entrer, effectivement, dans le mariage, suppose l'assentiment, le consentement de l'individu. On ne peut pas forcer, justement, une conscience. On attend, effectivement, le oui. Sauf que, la loi ne prévoit absolument rien, il y a un vide, effectivement, juridique, pour toutes celles qui diraient, eh bien, pour moi, c'est ni le mariage, justement, ni le couvent. Et là, donc, il y a, elle interroge directement, elle apostrophe, justement, le législateur. Donc, la seule solution à partir de là, c'est s'engager, prendre, avoir, justement, l'audace et le courage, en quelque sorte, de se saisir, justement, de ce vide, de cet espace, justement, de vacuité laissé par la loi pour dire, eh bien, effectivement, je reste fille et c'est tout à fait dans, je suis dans mon droit, droit naturel, droit divin, aussi, qui surpasse, effectivement, le droit humain. Alors, donc, les avantages, les avantages et l'intérêt d'entrer ni au couvent, ni au couvent, ni, justement, dans le mariage, ils sont nombreux. Alors, elle les énumère, donc je vous les résume, c'est déjà une liberté d'esprit puisque dans le mariage, on est sans cesse préoccupé par les contingences matérielles, on a une maisonnée à garder, il faut s'occuper d'elle, etc. C'est aussi une liberté affective parce qu'avoir des enfants, c'est une source de préoccupation sans fin. Donc, les célibataires vont jouir, justement, d'une disponibilité d'esprit qui va leur permettre de s'adonner à la vie intellectuelle. Être marié, être épouse, c'est s'adonner justement à la lecture des textes philosophiques, ça, c'est pas possible. Donc, dans le couvent, c'est pareil, on doit effectivement fréquenter, on est occupé sans cesse par le travail, les prières, etc. et on n'a pas le temps de se livrer justement à la lecture aussi et à l'écriture comme on le souhaiterait. Donc, liberté intellectuelle et spirituelle, surtout aussi, pourquoi ? Parce que ces célibataires dans le siècle n'ont de compte à rendre à personne de leur lecture et de leur prise de position intellectuelle. Donc, la seule instance à laquelle ces femmes vont devoir rendre des comptes, c'est à elles-mêmes et non pas un directeur de conscience, ni un mari, ni un ami ou même un amant bienveillant. Ça, elle le dit pas, je rajoute. Donc, c'est une liberté morale aussi, celle du célibat, qui fait donc échapper les femmes à toute emprise et c'est cela effectivement qui permet de comprendre aussi pourquoi il s'agit d'une condition à la fois vertueuse et désirable. Alors, ce qu'elle explique aussi avec le sourire, c'est qu'au fond, il s'agit d'un choix, si on réfléchit bien, tout à fait conforme aux devoirs religieux puisque c'est la meilleure des situations, le meilleur des statuts pour mettre en acte les valeurs morales portées par la religion chrétienne. La disponibilité de la célibataire, le loisir dont elle dispose lui permet de pratiquer la charité et l'amour du prochain. Alors, ajoutons évidemment que c'est l'État le plus heureux qui puisse être et elle évoque alors le loisir de voyager, de fréquenter une société de son choix, de cultiver l'amitié, de s'adonner aux arts et à l'écriture. Alors, on aura donc compris qu'il s'agit de se dégager de toutes les contraintes ordinaires, des assujettissements à toute espèce d'institution pour mieux s'engager par rapport à soi-même et à l'intérieur de soi-même envers sa propre raison. En cela, donc, la philosophie de Suchon est bien une philosophie du sujet qui institue sa propre liberté. ce geste inaugural, elle l'a déjà compris lorsqu'elle a décidé donc de se faire relever de ses voeux. Alors, de plus, le célibat, ça, ça va être quelque chose sur lequel elle m'a insisté, est un choix positif, c'est une liberté affirmative et il ne faut pas se laisser piéger, dit-elle, par le sous-titre, voilà, encore qu'il soit dit dans la... alors voilà, par le sous-titre, c'est-à-dire, le sous-titre de cet ouvrage, à cette fois, du célibat volontaire ou la vie sans engagement. La vie sans engagement peut y avoir effectivement un contresens. Encore, alors, elle s'en explique, encore qu'il soit dit dans la définition que le célibat est un état sans engagement, il ne laisse pas néanmoins d'être un acte de la volonté qui en fait le choix par préférence aux autres conditions. Alors, c'est une caractéristique d'écriture de Suchon de travailler constamment le paradoxe avec beaucoup de plaisir, avec, moi, ce que j'appellerais une joie malicieuse. La célibataire, nous dit-elle, n'est absolument pas, justement, un être de fuite, signé à un état négatif, privatif, celui d'être ni religieuse ni mariée, mais cette soustraction aux états ordinaires et socialement obligée lui permet d'opposer le seul engagement responsable qui vaille, à savoir, un engagement par rapport à elle-même. « L'engagement, écrit-t-elle, est une obligation étroite de demeurer dans une même condition et dans l'exercice permanent de certains devoirs et manières de vivre dont on ne peut jamais se dispenser. » Donc, c'est un jugement éclairé qui mène à un acte de volonté positive, à une affirmation absolument sans ambiguïté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve plusieurs dimensions au fond de la liberté cartésienne. Là encore, on voulait, avec les élèves, se livrer à un travail un peu comparatif. Alors, le choix, la préférence pour un choix, le libre-arbit est la préférence pour un choix éclairé. Mais, ce qu'ajoute Suchon, et là, je vais m'y arrêter un petit peu, c'est une autre dimension qui est celle d'un choix dicté par des mobiles qui sont propres à l'individu. C'est-à-dire, la revendication d'un désir, une aspiration qui renvoie à la complexion de l'individu et qu'il n'a pas justifié. Ou encore, ce qui va correspondre à son tempérament. C'est un concept aussi qui apparaît. Alors, je la cite encore, « Elles estiment, les célibataires estiment toutes les autres conditions et ne laissent pas de préférer la leur sachant quelle leur est la plus propre est tout à fait nécessaire. » c'est une autre manière de dire, « Je fais ce choix parce qu'il me convient et je me refuse de rendre compte de mes raisons à d'autres instances qu'à ma conscience. » Voilà. C'est tout de même assez hardi. D'ailleurs, la hardiesse est une des caractéristiques seulement du célibat. Enfin, dans ce qu'elle cite. Alors, cette liberté dont jouissent les célibataires a une puissance paradoxale puisque le choix éclairé qu'elles effectuent, c'est précisément de n'effectuer aucun choix. c'est-à-dire aucun des choix sociaux qui leur sont apposés. Mais au-delà, c'est aussi de rester dans ce qu'on pourrait appeler une liberté suspendue parce que rien dans leurs conditions de vie ne va les entraîner dans la spirale, dans une spirale de décisions qu'elles pourraient regretter un jour. Ou encore, c'est une situation qui leur permet de se donner le temps de s'engager si elles décident de s'engager. Alors, c'est là, me semble-t-il, en tout cas, c'est la lecture que je vous soumets, une forme de revalorisation de la liberté de l'indifférence, entendue comme vertu positive de neutralité, c'est-à-dire rester dans une espèce d'indécision ontologique. Si l'on réfléchit, écrit-elle, aux avantages d'un État qui peut toujours choisir et délibérer, un État qui peut toujours choisir et délibérer, l'on reconnaîtra que sous l'écorce d'une condition peu estimée du monde, se trouve l'or précieux d'une puissance libre qui peut remplir toutes les autres vocations. Donc, c'est le sentiment, alors je continue, c'est le sentiment de Saint Bernard lorsqu'il dit que Dieu, en nous mettant au monde a mis et laissant notre pouvoir le choix de ce qui nous est le plus propre pour mieux nous conduire à lui et pour travailler à notre perfection. Alors, à travers cette réflexion sur la valeur du neutralisme, c'est-à-dire un État qui contient virtuellement et en creux tous les possibles, un État privilégié qui permet de ne pas choisir entre deux voies qui se révèlent des impasses, c'est l'engagement dans un État qui refuse tout acte qui rendrait impossible l'exercice plein et entier de sa liberté. C'est-à-dire, c'est la valorisation ou la revalorisation d'une forme de liberté qui préfère l'infinité des possibles ou l'infinité des possibles à la nécessaire finitude d'un choix. Donc, Suchon, me semble-t-il, fait accéder au statut de concept le terme donc de neutralisme et d'une certaine manière elle anticipe donc ça aussi ce sont des sujets sur ma part ce que Barth dit de la neutralité dans le séminaire qu'il lui consacre évidemment des siècles après. C'est-à-dire qu'elle va affirmer très tranquillement la valeur d'une liberté qui peut se réclamer du non-choix et l'ériger en mode de vie. Être libre consiste à se donner le droit de différer le choix et de le différer à l'infini. Donc, on n'est pas là au plus bas degré d'une liberté douloureuse, impuissante mais au plus haut degré d'une liberté qui conserve jalousement le droit de ne pas s'autolimiter. Alors, là on voit effectivement que le Sybat ce n'est pas simplement le choix d'un état qui permet de conserver un confort de vie mais on peut le voir comme une forme de paradigme d'une liberté qui tient à distance critique l'impératif du choix lui-même en dévalorisant le possible au profit du réalisé. Donc, d'un point de vue éthique, le courage consiste peut-être au contraire à ne pas choisir, à ne pas accepter comme nécessité sociale ou existentielle le devoir de choisir, donc cesser à une suspension, résister à une injonction sous laquelle la plupart plient en en tirant un bénéfice symbolique. Alors, cette ferme intention de n'avoir comme seul engagement celui de ne point à avoir dessine une ligne de vie qui offre un visage inédit de la liberté comme affirmation d'une résistance, ne pas se laisser prescrire des choix hétéronomes par paresse, par résignation, par peur ou par manque d'imagination. Donc, on voit comment Suchon, par cette conception paradoxale de la liberté, opère une forme de renversement sur l'échelle des valeurs philosophiques attribuées à la liberté tout en dénonçant la condition qui imposait aux femmes, c'est-à-dire l'impossibilité de choisir. Elle révèle le mensonge ou l'hypocrisie sociale, on leur fait croire qu'elles ont le droit de choisir, et elle érige en force et vertu un défaut et une injustice. Donc, elle revendique ce qui leur est refusé, un retournement de situation. Donc, le pouvoir de ne pas consentir, de dire non, de ne pas choisir, et ce faisant de transformer le non-consentement en un oui affirmatif. Donc, refuser de s'engager, c'est se poser comme sujet responsable de son existence, la ressaisir et décider à tout moment de l'usage que l'on fait de son pouvoir de décision. C'est donc accepter aussi, je terminerai là, de vouloir demeurer, donc c'est accepter de vouloir demeurer dans cet état de neutralité, d'entière disponibilité, qui est, et là je cite Barthes, un complexe qui enchevêtre les contraires, les oscillations, qui est insupportable à la doxa, ne pas choisir, et délectable au sujet. Le neutre, l'écrit-il, n'annule rien, il garde présent lui tous les contraires, les antagonismes, et il est difficile, parfois impossible, à vivre. Et pourtant, c'est le prix à payer, peut-être, pour manifester sa liberté. Et c'est pourquoi le célibat est considéré largement, enfin, souvent effectivement comme dangereux, puisque... Alors, bon, je passe un petit peu. Alors, donc, ajoutons aussi peut-être, pour terminer, ce n'est pas une moindre chose, que, donc, j'indiquais que le célibat est largement discrédité, etc., c'est ce qu'elle reproche. Et ce qu'elle explique aussi, c'est qu'être libre, c'est pouvoir choisir, contre la loi et contre la coutume, contre toute forme, effectivement, d'opinion, ce qui est, effectivement, préférable. Et en ce sens, elle se situe, évidemment, dans la filiation stoïcienne, fait référence, d'ailleurs, clairement à Sénèque. Il faut savoir, aussi, considérer que le préférable est souvent, effectivement, meilleur que ce qui est ordinaire, qui apparaît, effectivement, comme raisonnable, et donc, ce qui est préférable peut conduire à user d'une liberté transgressive. Donc, alors, le grand privilège du célibat, fin de premier moment, c'est donc se délier, pour mieux se lier, s'engager dans ce qui vaut, s'engager comme sujet intellectuel, doué d'autonomie, à la recherche du vrai et du bien. Et donc, je passe à mon deuxième moment. Alors, cette prise d'autonomie intellectuelle, elle apparaît dès le début du traité de morale et politique. Elle revendique, elle-même, qu'elle l'a, elle le dit, je l'ai écrit, sans aucun conseil, ni secours étranger. Alors, je vous propose d'examiner un peu le rapport que Gabrielle Suchant entretient avec la tradition philosophique. Alors, comme beaucoup de femmes, cette époque, elle est largement autodidacte. Et, en ce qui la concerne, la différence, quand même, justement, de Marie, enfin, Marie Bournet, bon, elle a élaboré sa culture, et aussi, donc, Anne-Marie de Schurman, mais elle, on ne sait pas trop comment elle s'est constituée sa propre culture, parce qu'elle a vraiment une culture, elle a lu, elle a lu la philosophie antique, elle a lu Aristote, Platon, elle est cité vraiment à des saints, et très longuement, à moult reprises. Elle a lu les historiens grecs et romains, et c'est plus tard, que donc, Cicéron aussi, et une somme vraiment impressionnante de docteurs de l'église, des commentateurs aussi de textes religieux. Elle a lu aussi les modernes, même si, alors là, elle ne les nomme pas de façon express, alors peut-être aussi par prudence, mais il y a des allusions très nettes à Poulain de la Barre, et à d'autres encore. Comment a-t-elle pu se constituer sa culture ? Ça, on ne le sait pas. Sachant que dans le couvent où elle a vécu un certain nombre d'années, la myotète était tout de même assez pauvre, et encore une fois, comme je vous le disais, on ne lui connaît pas de correspondant, d'éminent savant avec lequel elle aurait entretenu des relations. Donc, mystère. Alors, la lecture de ces textes peut paraître parfois assez laborieuse, assez répétitive, car ils sont ponctués de références, d'exemples, etc., et emprunter justement cette double tradition de philosophie chrétienne et de philosophie antique. Alors, je ne vais pas me lancer, évidemment, dans une revue systématique, ça ne présenterait pas tellement d'intérêt de toutes ces références, mais par contre, quelques mots justement sur la méthode qu'elle utilise. Alors, elle s'en explique elle-même, elle est tout à fait, voilà, elle rencontre de sa méthode et elle dit, voilà, la vérité, donc, est le trésor des esprits et pour grand qu'il puisse être, il ne saurait jamais faire une recherche plus utile et plus nécessaire que celle qui appuyait, un, sur des raisons fortes et convaincantes, deux, des autorités doctes et persuasives, trois, des exemples, c'est moi qui ajoute à deux, trois, des exemples si éclatants qu'ils ne sauraient être obscurcis par les nuages de la calomnie. Donc, elle a une forme, elle a un triptyque, en quelque sorte, un terme d'outil, donc, les raisons, les exemples, les, voilà, les références à des autorités et, d'autre part, les exemples. Alors, ceci dit, alors, comme je vous le disais, elle a recours fréquemment à des citations, mais il ne s'agit pas chez elle, du moins, me semble-t-il, d'arguments d'autorité qui la dispenserait du travail de raisonnement. J'en suis là, ça fait quoi ? Ça fait un bout de temps que je parle quand même, ça fait une quarantaine de minutes. Un peu moins, ça va encore. Donc, elle se place, donc, elle se place sous l'autorité des philosophes, mais non, justement, d'un maître à penser. Donc, elle revient carrément, justement, aux sources, et, elle fait référence à eux d'une façon assez, finalement, souvent, très, très libre, au sens où, elle convoque l'un ou l'autre, d'une façon très, à son service, au service, finalement, de sa propre réflexion. Voyez Platon, voyez Aristote, ils pensent justement, effectivement, comme moi. Preuve que ma parole vaut. Donc, il ne s'agit pas de substituer des autorités à sa propre pensée, il s'agit d'être à soi-même sa propre autorité. Elle les convoque, en fait, davantage comme témoins de la valeur de son argumentation en se permettant de se livrer à sa propre interprétation. Donc, c'est vraiment, quand je disais, une libre utilisation des auteurs. On peut justement attribuer à cette manière de vie la pensée d'Aristote quand il dit, etc. Donc, l'essentiel, c'est de faire écho à une culture attendue et partagée par ses lecteurs, d'entrer donc dans une forme de connivence intellectuelle, dans une sorte, effectivement, de complicité aussi, mais de construire une forme d'étayage de propos, de pensées qui vont surtout corroborer son raisonnement et aider à détruire les objections et notamment les faux raisonnements, les préjugés à l'encontre de ce qu'elle soutient. Donc, que cherche-t-elle à montrer par là ? Au fond, qu'elle n'est pas la seule à tenir pour vrai ce qu'elle avance et à raisonner justement comme elle le fait. Donc, ce n'est pas du tout une stratégie, une façon de se déresponsabiliser, mais c'est au contraire une façon de plus, si vous voulez, de montrer l'inanité des préjugés qui servent, qui lui sont, qui servent d'objection, qui lui sont objectés. Donc, toutes ces pensées, ces raisons, ces exemples, ces références aux autorités qu'elle entremêle servent de contrepoids à la fragilité sophistique des lecteurs qui seraient justement mal intentionnés et qui éventuellement voudraient censurer son travail. Alors, plus subtilement encore, elle se fait un jeu, parfois, de convoquer les objections qu'on pourrait lui faire et qui seraient appuyées sur l'autorité des textes pour mieux affirmer qu'elle ne saurait en aucun cas avalider son raisonnement. Car, et elle le dit pratiquement comme cela, il est bien connu qu'on peut opposer les paroles les unes aux autres. Et ça, elle ne sait effectivement de le faire dans son travail, en disant, voilà, on dit cela, etc., vous convoquez, saint Thomas dirait cela, on trouve cela sous la plume de saint Augustin, mais un peu plus loin ou ailleurs, saint Augustin dit exactement effectivement la chose contraire, etc., etc. Donc, c'est vraiment une façon de montrer que ceux qui voudraient décider de la valeur d'un raisonnement en s'appuyant sur tel ou tel auteur sont en tout point semblables à ceux qui sont dans le rejet ou l'assentiment systématique d'une opinion et qui sont également balottés entre finalement des extrêmes. Donc, alors, elle en donne plusieurs, on trouve vraiment beaucoup d'exemples, voilà, par exemple, ces raisons, voilà, les raisons qu'elle avance sont si justes et c'est des autorités si fortes qu'il semble que nous n'en pouvons prouver aucune et tout de suite après, elle réaffirme justement la valeur de ces qualités. Donc, on peut toujours trouver à l'appui d'une opinion une opinion inverse. Donc, c'est vraiment ou à l'appui d'un exemple, un autre exemple. Donc, finalement, ce qui emporte, ce qui fait la valeur d'une réflexion, c'est absolument pas justement le recours aux autorités, aux exemples, etc. Donc, il y a une sorte d'appareillage qui à la fois va finalement dans le sens de ce qui est pratiqué si vous voulez à l'époque mais face auquel elle est toujours justement à distance, à distance critique et ce qui donne si vous voulez encore une fois à la lecture que l'on peut faire, enfin à son écriture, ce détachement et aussi parfois justement cette ironie qui rend justement aussi la lecture assez finalement attractive. Alors, donc, d'autre part, ce qu'elle explique aussi, toujours dans la référence ou l'utilisation aux autorités, ce qu'elle explique c'est que tout propos doit évidemment être contextualisé. Voilà. Et donc, je vous cite un petit passage que j'aime bien qui en est un exemple qui est assez amusant. Ça concerne évidemment la nécessité pour les femmes soit effectivement de se marier soit d'entrer en couvent. Eh bien, elle écrit il faut expliquer ici encore, il faut remarquer ici qu'encore que ce fût une obligation pour tous les hommes dans la loi de la nature de se marier pour peupler le monde, je fais référence aussi à la Bible, etc., à tous les écrits, ce n'est plus le cas maintenant parce que le genre humain est si fort multiplié qu'il n'y a plus sujet d'appréhender qu'il tombe en défaillance et que les hommes viennent d'être à manquer. De plus, il se trouve toujours assez de personnes qui s'engagent dans le mariage pour entretenir et perpétuer l'espèce sans qu'il soit nécessaire d'y contraindre celles qui n'ont aucun penchant pour cette condition. On peut donc dire la même chose au sujet de la religion qui ne saurait jamais manquer de vocation parce que Dieu inspire toujours quelques-uns à en prendre le parti. Voilà, donc c'est un petit exemple de son propos. Alors, comment résonne Sushon ? Alors, ce qu'elle écrit, je ne vais peut-être pas lire, ça serait un petit peu long, mais bon, ce qu'elle écrit dans l'avertissement de son ouvrage, le traité de morale et de la politique, c'est qu'elle ne va pas tout de suite et loin de là, réfléchir sur la situation des femmes. En fait, et le lecteur, au fond, peut s'en étonner. Je vais peut-être quand même le lire au début. Vous prendrez garde de mon lecteur qu'encore que la morale et la politique ne soient pas traitées... Pardon, je me trompe de passage. Non, excusez-moi. Je me trompe de passage. Voilà. Alors, le lecteur, dans l'avant-propos, le lecteur, pour être surpris de ce qu'après avoir mis la privation de la liberté pour la première de toutes celles qu'endurent les personnes du sexe, au lieu d'exposer promptement ce que l'on peut dire des femmes à ce sujet, je fais un long discours sur les sens, la nature, les différentes espèces, les propriétés, les avantages de la liberté, ayant même employé les quatre ou cinq premiers chapitres à la définir et à la diviser sans avoir dit un seul mot des personnes du sexe. Alors là, je ne vais pas lire jusqu'à la fin, mais ce qu'elle explique, c'est que, et ce qu'on voit, c'est que la question féminine et féministe est toujours une conséquence d'une réflexion plus générale sur les concepts. C'est en ce sens qu'elle fait, qu'elle recommandique faire œuvre de philosophe. « Oui, je vais parler effectivement de la liberté. » Et parler effectivement de la liberté, réfléchir sur la liberté, c'est disséquer le concept, c'est l'analyser, c'est en dire les caractéristiques. Et idem pour, évidemment, les autres thématiques, à savoir la question de l'égalité, du savoir, etc. Et c'est en faisant cela qu'ensuite, elle l'applique, c'est elle, disons, et réfléchit, au regard de la condition sexuée de l'humanité. Alors, je vous résume, nous savons, dit-elle, ça va être le son indépendant, que la liberté est notre plus grand bien. Qu'en est-il des conditions d'accès à la liberté ? Sommes-nous tous égaux par rapport à cela ? Eh bien, de fait, non. Puisque, alors, puisque, effectivement, les femmes, on l'a vu longuement, je n'y reviens pas, en sont clairement privées. Alors, c'est pas simplement comme on le voit à un artifice d'exposition afin de ne pas importuner le lecteur, en évoquant frontalement les questions des femmes. Mais cette stratégie relève, justement, aussi de cette rigueur philosophique et de soucis de traiter, effectivement, le concept en montrant qu'on ne peut pas, quand on philosophe, faire autrement que rencontrer la question, justement, de la condition des femmes et de la condition sexuelle de l'humanité comme problème philosophique. Donc, cette démarche est extrêmement, justement, efficace, et on la retrouve dans l'ensemble de ses ouvrages. Donc, ce n'est pas du tout, à la différence, justement, de ce qui se faisait encore largement à son époque, donc, ces ouvrages, ces écrits, ne prennent pas la forme d'un plaidoyer sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas une approche qui relèverait, justement, du type d'écriture qu'on retrouve dans la querelle des femmes, par exemple, dans le siècle précédent. Il ne s'agit pas de se livrer directement à une défense des femmes par une sorte de jeu de ping-pong, justement, exemple contre exemple, argument contre argument, ou par un panigérique des femmes illustres, ou encore, en développant un argumentaire sur la supériorité des femmes. Tout cela a été fait et elle adopte une démarche complètement, justement, différente qui relève, donc, de ce qu'elles adorent, là, en fait, si vous voulez, le féminisme logique. Donc, alors, ce qu'elles montrent, c'est le caractère nécessaire et inaliénable des fameux trois biens que je citais, la liberté, le savoir et l'autorité, qu'elles qualifient de droit naturel pour en déduire la justice faite à celles et à ceux qui en sont privés. Donc, puisque ces biens sont incontestables, ont une valeur incontestable, il est évidemment illégitime de les en priver. Donc, elles renvoient, évidemment, ceux qui l'en privent à leur responsabilité. Donc, c'est par une loi logique, comme je vous le disais, que la philosophie rencontre la question de l'égalité des sexes ou plutôt du traitement inégalitaire des sexes fait justement par les autorités, qu'elles soient religieuses ou politiques. Donc, Suchon, comme je le disais, est parfaitement, je le dis, elle est parfaitement consciente du caractère peu orthodoxe, un peu convenu, justement, de sa méthode, même si elle épouse en tout lieu la rigueur et les exigences philosophiques. Donc, on peut y voir, en tout cas, j'y vois une façon de se ressaisir, pardon, d'un savoir annexé par le pouvoir masculin qui s'approprie les institutions où le savoir est construit, où il est enseigné et qui définit aussi les conditions d'élaboration de ce même savoir. Donc, je vous renvoie aussi pour des analyses peut-être plus développées sur ce point au sexe du savoir et de Michel Ledeuf. Donc, c'est vraiment dans cette stratégie qu'elle utilise une façon, là aussi, de marquer de sa singularité sa manière d'entrer dans la philosophie. Alors, je termine par le troisième et dernier point, la philosophie comme parole politique. ça, voilà, donc, alors, donc, s'engager, c'est édifier une philosophie capable d'aider à penser et à transformer le monde. Donc, alors, peut-on philosopher justement sans rencontrer la problématique féministe, telle en tout cas qu'elle est définie par Sujon ? Eh bien, comme je vous le disais, non, voilà, c'est, on la rencontre nécessairement. comment évoquer la liberté sans oublier ou en oubliant qu'on enlève aux femmes le droit de décider de la leur, comment aborder la liberté de conscience sans remarquer qu'on les accable tous les mots. Si on l'oublie, si on ne fait pas effectivement ce cheminement, on sait qu'on ne philosophe pas. Alors, la société, donc, elle est évidemment fautive de cette privation injustifiée qui est faite aux femmes parce qu'il est évident que les femmes disposent des capacités, des compétences et des vertus qui leur permettent d'être libres, d'exercer l'autorité et de s'instruire et d'apprendre et d'enseigner. Mais, Sujon ne va pas perdre son temps à prouver justement ces évidences. Le féminisme, tout comme la philosophie, ne consiste pas justement à prouver des évidences, se livrer à proposer des réponses sans fin à des objections qui sont fondées sur la passion, sur les préjugés, mais plutôt, et c'est ça qui va être caractéristique, à porter témoignage et à faire éclater le besoin effectivement légitime de liberté et de justice en lieu et place de la contrainte et de la dépendance. En fait, ce qu'elle cesse de rappeler, c'est que cette pseudo-faiblesse des femmes ne peut être évidemment ni soutenue par la raison, ni défendue par l'autorité, ni prouvée effectivement par l'exemple. Il s'agit donc... Alors, face à cela, ce qu'elle va dire au fond, et chevez les raisons ou leurs limites, les exemples et les références aux autorités aussi, la seule chose vraiment susceptible d'emporter peut-être la conviction, c'est d'opposer les faits, d'opposer justement le réel, de montrer justement que des femmes sont capables de réfléchir, sont capables de s'instruire, de s'enseigner, font l'exercice de leur liberté. Donc, opposer les faits inlassablement à tous les pseudo-raisonnements pour essayer de faire échouer la mauvaise foi c'est peut-être la meilleure des manières de faire. Alors, certes, Suchon, alors, on voit comment, si vous voulez, Suchon fait preuve toujours, je vous disais, de distance, d'ironie aussi, à chaque page, en jouant effectivement du paradoxe, en soulignant les contradictions de l'adversaire, et en disant toujours, finalement, on n'est pas dupe. les femmes ne sont pas dupe, et elle-même, ce qu'elle va dire, c'est que je ne suis pas dupe aussi des limites, finalement, de mon discours. Les raisons, finalement, comme je le disais, ont une efficacité limitée. Je vous les donne, je vous les livre, parce qu'il les faut, et parce qu'on attend cela de moi, d'une certaine manière, mais je ne vais pas m'en tenir là. Donc, toutes les raisons, les exemples, montrent suffisamment déjà que, par exemple, l'état de célibat dont j'ai longuement parlé est légitime, mais le nerf du problème, c'est que, c'est le problème, effectivement, de la légitimité, tout le monde est d'accord, les hommes, effectivement, le reconnaissent aussi, mais cela va à l'encontre, évidemment, de l'intérêt d'une classe masculine et du pouvoir patriarcal, qui est celui, justement, de l'État et de l'Église. Alors, plutôt, si vous voulez, qu'une série d'accusations, Souchon va procéder, comme je le suggérerai, par la présentation de la somme davantage de la positivité des biens que s'approprient, effectivement, les hommes. Donc, en faisant en sorte que, par contraste, eh bien, on se rend compte de l'injustice qui est faite, justement, aux femmes. Donc, en fait, le problème aussi, c'est de savoir qu'il s'agit de convaincre à travers ces discours. Alors, est-ce qu'on peut convaincre des hommes de bonne volonté ? Peut-être, mais il n'en existe pas beaucoup. Donc, et ce, alors, est-ce qu'elle va arriver à convaincre ou est-ce qu'elle pense, effectivement, convaincre ceux qui vont l'avoir lu ? Eh bien, c'est pas sûr non plus du tout, parce que, là encore, ils vont continuer à faire preuve de mauvaise foi, sans doute. En tout cas, c'est ce qu'on peut quand même déduire. Il y a des approbations qu'elle reçoit après la publication de son premier ouvrage. Donc, je vous laisse apprécier les commentaires qui sont faits à son égard. « J'ai lu le livre intitulé « Traiter de la morale et de la politique, etc. Je ne doute pas qu'on ne trouve bien du plaisir en le lisant, étant un ouvrage plein de piétés, soutenu d'érudition et accompagné de beaucoup de très histoires qui en rendent la lecture également profitable et divertissante. » Voilà, donc ça, c'est un nommé compin, prêtre, bachelier en théologie. Et puis, vous avez aussi sélectionné, voilà, « Je sous-signais docteur en théologie de la société de la Sorbonne et lu un livre, etc. Lequel est digne de l'esprit, de la lecture et de l'application de la personne qui l'a composée. » Donc, on peut dire, effectivement, que le message n'est point passé auprès des hommes. En tout cas, effectivement, ils n'en font pas état. S'il était passé, peut-être qu'il aurait eu plus de soucis pour être publié. Donc, on pourrait revenir là-dessus. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les véritables destinataires sont, finalement, sont les femmes. Et c'est en ce sens que ces ouvrages ont une dimension exhortative. Donc, il s'agit, avant tout, de rappeler les actions, les faits, enfin, de rappeler les actions faites, effectivement, par les femmes, de rappeler les faits et les exemples qu'elles avancent sont une manière de rappeler aux femmes le pouvoir qu'elles ont, la force dont elles disposent. Alors, c'est, effectivement, très sensible dans son traité du célibat volontaire, mais pas que, où elle cite, effectivement, toutes ces femmes qui ont refusé le mariage, le remariage et ont défié, justement, le poids des pressions sociales, de la culpabilisation, de la mise au banc, de la condamnation, effectivement, sous toutes les formes. Et ce qu'elle explique, c'est que cette voix n'est pas réservée aux saintes et aux martyrs, ou encore des femmes exceptionnelles, mais à toutes les âmes constantes qui sont capables d'écrire au milieu du monde sans prendre part à ses coutumes et suivre ses maximes. Et ces âmes constantes se rencontrent fréquemment parmi les femmes. Alors, quid du féminisme de Souchon ? Alors, si on entend par féminisme l'appel à un mouvement organisé de femmes, un mouvement collectif organisé de femmes, non, évidemment. Là, on ferait un anachronisme. Alors, non seulement on ferait un anachronisme, mais de plus, cela va, finalement, à l'encontre de sa propre position qui est une position effectivement singulière. en fait, ce à quoi elle croit davantage, c'est avant tout à la vertu de l'exemple et aux prises de décisions individuelles. Finalement, c'est à chaque individu, eux et eux, de, effectivement, se dégager et de poser, de montrer à travers, justement, ces actes et ces productions, ces œuvres, leur capacité, leur, effectivement, aptitude et de contredire, eh bien, toute la somme de raisonnements et d'objections qui peut être faite. Donc, ce sur quoi elle insiste, c'est cette libre détermination des sujets, de sujets toujours, effectivement, singuliers. Donc, les femmes ne sont pas à convaincre de l'injustice qui leur est faite, de leur capacité, justement, de leur capacité en général, et elles sont capables de résister, sauf qu'elles n'osent pas forcément toujours le faire. Alors, il est donc, il peut être intéressant de comparer, par exemple, l'analyse qu'elle fait de, encore une fois, de cette lucidité des femmes avec ce que dit au contraire Timon Poulain-de-Labarre qui, lui, affirme que les femmes ont complètement intériorisé le préjugé de leur infériorité et que si on ne voit pas davantage de femmes protester contre les injures et la maltraitance, ne serait-ce que Herbal et qui leur est faite, c'est que, finalement, elles-mêmes considèrent qu'elles sont inférieures ou en tout cas différentes et, par là, justifiées de l'exclusion. Et ce n'est pas du tout effectivement le raisonnement que tient Suchon. Alors, en conclusion, l'œuvre de Suchon met la manifestation, me semble-t-il, d'une émancipation personnelle de celle qui se soustrait aux autorités, à la façon habituelle d'écrire, de raisonner, de faire usage de la philosophie. Herbal, c'est un usage singulier d'écriture, comme je vous le montrais peut-être un peu rapidement dans le deuxième temps, pour exprimer des critiques radicales et non pas modérées ou médiocres par le détour de l'ironie en fignant de ne pas comprendre, de s'étonner que l'on puisse ainsi priver le sexe de ses biens, d'une façon illégitime, puisque les lois, tout comme la coutume et encore plus les arguments, sont sans fondement raisonnable et manifestement injuste. Le pouvoir, donc, masculin, néanmoins, continue à s'exercer sans limite. Alors, que faire à partir de là ? Le dénoncer, certes, et ça, c'est quelque chose d'important, mais surtout, comme je le disais, faire voir à celles qui le subissent, à quel point il repose sur de la faiblesse, c'est-à-dire la faiblesse du recours à l'épouvantail des préjugés, de la réputation, oppression, coutume. Cette dénonciation, cette mise en lumière est alors susceptible d'engager d'autres femmes à se dégager à leur tour, autant qu'elles le pourront, de ce qui les lit et les maintient dans la dépendance morale, intellectuelle et institutionnelle, bref, à s'émanciper en suivant non pas son modèle, mais son exemple, l'exemple de Sujon est un parmi tous ceux qu'elle cite tout au long de son œuvre, parce qu'il importe toujours de suivre sa voie propre une fois qu'on l'a reconnue et aussi subversive soit-elle. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada